C'est toujours la crise en Nouvelle-Calédonie, un territoire français constitué de dizaines d'îles dans le Pacifique Sud. Sept personnes sont mortes durant des émeutes. Emmanuel Macron s'y est même rendu cette semaine pour aider le retour à l'ordre. Avec nous pour faire le point sur les derniers détails, notre collaborateur en France, Thomas Chenel. Bonjour Thomas, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Marie-Lise. Bonjour, très bien et vous? Oui, merci. C'est quoi l'état de la situation actuellement? Eh bien, elle reste chaotique après plus de dix jours désormais d'émeutes. Parfois, on parle de guerre civile ici en France, en Nouvelle-Calédonie. Ce tout petit archipel qui se trouve à l'exact opposé de la France dans le Pacifique Sud. 260 000 habitants, c'est l'une des dernières colonies françaises depuis 1850. Eh bien, la France est présente là-bas désormais. C'est un département français qui est soumis à des violences depuis dix jours. Il y a eu, vous l'avez dit, sept morts. Le septième mort est arrivé dans la dernière nuit. C'est principalement des habitants, en fait, qui sont victimes de ces émeutiers. Les émeutiers sont les canaques. Les canaques, ce sont ceux qui sont issus des populations originelles de cet archipel et qui ont dénoncé le dégel du corps électoral. Puisqu'en fait, depuis maintenant une vingtaine d'années sur l'archipel, seuls les habitants de plus de 20 ans avaient le droit de vote. Et les nouveaux arrivants sur l'île, principalement issus de l'Europe, eux ne pouvaient pas participer aux élections locales. Et dans une réforme constitutionnelle voulue par le gouvernement d'Emmanuel Macron, eh bien, il s'agissait d'ouvrir justement ce corps électoral à ces nouveaux arrivants, ceux contre quoi se sont élevés les canaques, qui refusent de voir disparaître, puisqu'ils sont aujourd'hui minoritaires au sein de leur propre archipel. Ils refusent de voir disparaître leurs aspirations à davantage d'autonomie, d'indépendance et surtout la reconnaissance de leurs traditions et de leurs spécificités territoriales. Donc, je veux juste m'assurer de bien comprendre. Ceux qui pouvaient voter avant le désir d'aller de l'avant avec cette réforme constitutionnelle, c'est ceux qui habitent sur l'île depuis plus de 20 ans. Mais cette nouvelle réforme, c'est quoi la durée d'année? À partir de quand on pourrait voter? Cinq ans? À partir de dix ans de présence dans l'archipel, on aurait pu voter, ce qui aurait complètement renversé, en fait, l'équilibre électoral sur place. Et donc, contre ça, plusieurs émeutiers se sont emparés de certains quartiers, ont dressé des barricades, des barrages, se sont pris aux forces de l'ordre. Et on a vu ces sept morts. Et la crise est allée à un tel point qu'Emmanuel Macron lui-même s'est donc rendu sur place pendant 17 heures consécutives. Il a rencontré les différents chefs locaux. Mais à son départ, aucun accord, aucun compromis, aucune promesse de paix, de retour à l'ordre social n'a été proposé par les habitants sur place. Et on a vu encore cette nuit des écoles incendiées, des médiathèques attaquées et des barrages toujours aussi présents dans des quartiers qui restent profondément mobilisés contre cette réforme constitutionnelle, qui pour l'instant est suspendue, puisqu'une réforme constitutionnelle, il faudrait une réunion du Congrès en France à Paris pour l'enteriner. Désormais, ce n'est plus à l'ordre du jour. Mais Emmanuel Macron l'a dit, il ne reviendra pas en arrière sur cette proposition. Et donc, c'est pour ça qu'on reste toujours dans cette impasse avec, d'une part, les violences, d'autre part, Emmanuel Macron et son gouvernement qui veulent parvenir à cette réforme constitutionnelle. On se demande bien comment on va sortir, d'autant plus que là, en France, on a quelques jours des élections européennes, le 9 juin, et le gouvernement, qui est en berne dans les sondages, n'avait vraiment pas besoin de cette crise en Nouvelle-Calédonie pour venir compliquer son élection. Est-ce que les deux partis qui s'opposent en ce moment en Nouvelle-Calédonie, Calédonie, oui, vous avez parlé des canaques et le reste, l'autre groupe. Est-ce qu'ils ont des discussions en ce moment? Est-ce qu'il y a des pourparlers? Non, aucune. Absolument aucune négociation, aucune discussion entre, d'une part, les canaques, originels de l'archipel, et d'autre part, ce que l'on appelle les caldoches, qui sont les Européens arrivés en Nouvelle-Calédonie depuis le 19e siècle. Et entre eux, c'est vraiment un dialogue de sourds. Personne ne se parle, personne ne se comprend. Et surtout, des accusations de racisme de part et d'autre, à la fois des canaques qui reprochent aux Européens de venir continuer une époque coloniale qu'ils estiment révolue. Et d'autre part, ce que l'on appelle sur place les caldoches, qui accusent les canaques de racisme anti-blanc, puisque ce sont eux qui sont notamment visés par les tirs qui ont provoqué les sept morts ces derniers jours sur les barrages. Donc, c'est vraiment une situation de quasi-guerre civile pour certains et qui inquiète énormément, puisque pour l'instant, malgré la visite d'Emmanuel Macron, on ne voit absolument pas l'issue de ce conflit social qui prend de l'ampleur et qui dure maintenant depuis plus de dix jours en France. Et comment ce conflit est perçu en ce moment en France? Eh bien, en France, ça réveille d'abord une époque coloniale envers laquelle la France n'a peut-être pas tout à fait fait son deuil. Une partie des Français n'ont pas encore tourné la page de cette époque où la France était un empire qui rayonnait, alors qu'aujourd'hui, eh bien, on voit bien l'aspiration de ces peuples à davantage d'autonomie, l'aspiration de ces populations à pouvoir décider pour elles-mêmes au sein de l'archipel à Nouméa, c'est la capitale de la Nouvelle-Calédonie, de pouvoir décider pour leur propre destin. Ils ne veulent plus que ce soit décidé de Paris. Et en France, eh bien, surtout, on redoute que si jamais on donnait davantage d'indépendance à la Nouvelle-Calédonie, ce serait la Chine, non loin, qui pourrait l'ornier, notamment sur les ressources de nickel, un métal précieux dont l'archipel est riche. La Chine, qui pourrait l'ornier pour, eh bien, faire rentrer peut-être cet archipel dans sa zone d'influence, que ce soit pour les ressources, mais aussi pour le contrôle d'une partie de cette zone du Pacifique Sud et qui est stratégique pour le transport international de marchandises. Donc, on voit bien qu'il y a des enjeux à la fois historiques, mais aussi politiques et désormais économiques avec cette zone d'influence chinoise. Oui, il y a plusieurs ramifications et ça en fait un enjeu assez complexe. Thomas Chenel, vous nous avez très bien résumé tout ça. Merci de nous avoir éclairés. Je vous souhaite une très belle journée. Merci Marie-Lise. À bientôt. Au revoir.